Mes chers amis, je me vois à nouveau contrainte de réagir à la situation terrifiante que vit Mila. Elle dit recevoir 200 messages de haine à la minute, mais également des menaces de viol et de mort. Celle-ci, toujours recluse et protégée des barbares qui vivent parmi nous, a récemment publié sur Twitter des dessins de pain au chocolat. Une activité on ne peut plus banale et innocente que pratique des tas de jeunes adolescentes. On a du mal à voir quel est le mal. En réaction, un véritable raid numérique a été organisé pour noyer ses publications de messages haineux, agressifs et menaçants, l'accusant principalement d'islamophobie. Répondant alors par un message virulent, mais ne tombant absolument pas sous le coup de la loi, le compte Twitter de Mila a alors été suspendu par le réseau social. Sous la levée de boucliers des responsables politiques français et réalisant son erreur, Twitter a réactivé le compte de Mila, reconnaissant une erreur. Sans doute la même erreur qui a conduit à la suppression du compte du président des États-Unis alors en exercice. En vérité, ce nouveau rebondissement dans la triste mésaventure que connaît Mila depuis sa sortie de l'anonymat est un triple révélateur de ce à quoi est confrontée notre société française. L'islamisation progressive de notre société, pour une accusation d'islamophobie, notre vie peut être menacée. Alors que la critique de toutes les religions est totalement permise dans notre pays, qui se targue de chérir les libertés d'opinion et d'expression. Le recul de la situation de la femme en France au XXIe siècle, alors que nous étions le pays qui plaçait si haut la figure de la femme libre et libre de penser par elle-même. Aujourd'hui, on ostracise une jeune fille jusqu'à aller la menacer de mort. Enfin, le pouvoir grandissant et délirant que s'accaparent les GAFAM, dont Twitter fait partie sur nos libertés. Encore combien de temps allons-nous laisser ces entreprises de la Silicon Valley nous imposer leur agenda idéologique au mépris de tous nos droits les plus fondamentaux. Je lutterai sans relâche pour que les prochaines législations sur les services et marchés numériques n'enterrinent pas ces soumissions systématiques, mais soient au contraire un bouclier pour sauvegarder nos libertés, aujourd'hui si menacées. Sous-titrage Société Radio-Canada